Bitch, on a un problème. Prendre des photos, des prototypes, si ça sort sur internet, on est mort ! Mais en fait j'ai perdu mon boulot. Alors du coup, quand je viens ici, ça me rappelle un peu ma vie d'avant. Tu dois quand même te faire chier, t'es tout le temps sur ton tête. Je raconte vos aventures. Oui, j'ai plus de 200 000 followers sur Twitter. Elle a juste créé des comptes sur nous, avec des folons. On me traite de pute derrière moi dans cette grosse frigide. Tu proposes quoi là ? On annule la distance entre elle et nous. Je suis très heureux d'accueillir à bord Emma, en tant que community manager. Puisque mon père, notre patron à tous, ayant refusé de financer mon projet, J'ai donc décidé de lancer un CROWNFUNDING. Allez, on découvre tout de suite la pensée. Regarde le CROWNFUNDING. D'accord, bon. Heureusement que j'ai confiance. Regardez, par exemple, là je suis serein. Ce matin, j'ai mis le blanc. C'est un peu comme la météo. Vous comprenez ? Le blanc. Le jaune. Et puis le narron. Vous comprenez la métaphore ? Un narron, c'est un peu le concept du camouflage. Donc là, j'aimerais bien qu'on s'y mette. Parce que moi, mon père, notre patron à tous, ce qu'il aime, lui, c'est les résultats. Alors la com, on fait quoi, par exemple ? Bah, je viens de recevoir tout le matériel de tournage pour les pubs. Je propose de faire une vidéo. Alors, excuse-moi, je te coupe hein, Roro, mais... La pub, mais c'est so 2000. C'est clair. Aujourd'hui, avec un tweet bien punchy, mais ça cartonne carrément mieux. Par exemple, moi, je touche 200 000 personnes d'un coup, rien qu'avec un tweet sur la chaudière et sur vos comptes. Et alors, c'est quoi, un tweet punchy sur le bilboquet ? Alors, par exemple, mais j'écris ça juste comme ça, on est d'accord. C'est pas grave, c'était un exemple. Les vrais auront la validation du marketing d'abord. Bon, écoutez, ça va pas du tout, là. Il faut qu'on rame tous dans la même direction si on veut aller dans la même direction. Alors, Tom Tom, tu me hisses la grand voile et puis je veux que ça souffle. Allez, tu me sors la tempête, là ! Moi, j'ai l'impression que c'est les filles qui s'aiment pas. Mais tu vas te taire, toi, qu'est-ce que c'est ? Les filles ? Alors, si tu m'expliques ce que c'est, je te défonce. Alors ? Alors, je crois que j'ai compris. Oui, ils peuvent pas se blairer, j'ai pas besoin de jumelles pour voir ça. Mais non, 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 je te parle au niveau des vols, là. C'est un problème électrique. Quoi ? Viens voir, regarde. Bah, dis donc, t'es une vraie chaudière, toi ? Ouais, non, vu l'ambiance de vous foutez, j'irais plus ce que ça meule, hein. J'ai fait ce qu'ils font, bravo, moi. C'est peut-être parce qu'on a un frigidaire dans le bureau ? C'est parce que vous avez toutes les deux couchées avec Tom que vous vous aimez pas ? On va à l'ancien, là. Bon, tu connais le principe, hein. Emma, Roxanne, leur balls. Evidemment. Sauf que dans ce cas concret, là, on a affaire à des PHE, balls hautement excités. Cette excitation va produire une petite instabilité, là, qui va entraîner des collisions de balls dans tous les sens, d'où le champ électrique perçu. En gros, elles vont se foutre sur la gueule et j'ai pas besoin de schéma pour comprendre ça. Sauf que, lorsque deux balls se rencontrent et fusionnent, elles créent une petite balle de masse légèrement inférieure à la somme des deux autres. Pourquoi ? Ah oui, pourquoi ? C'est très simple, parce qu'il y a libération d'énergie. Ça, c'est pas moi qui le dis, là. Ah bah non, c'est Bébert. Parce que Bébert, il est très bien, Bébert, hein, mais il est surtout très très malin. Laisse-le où il est à lui, s'il te plaît. Et comme nous avons affaire à des balls très très excités, oulala, il y a potentiellement beaucoup d'énergie disponible. Et ça, c'est le principe d'une PB, d'une pompe de balls. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de créer une énorme collision entre les balls, afin de libérer toute l'énergie potentielle dans le projet. Et comment on fait ça ? Bah, avec un CTB. Un Clash Twito Ballic. Bon, vous avez accès toutes les deux au compte Twitter de la boîte. Voici les règles maintenant. Un tweet, chacune votre tour. Parleront à dépasser. Et à la fin, on voit qui rapporte le plus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser la réaction aux chaînes à gire. Oh zut, t'as fait tomber ton stylo, penche-toi bien. Une belle photo de ton cul, ça peut valoir 5 euros. C'est gentil, mais ça va aller. Sauf si tu veux que je te montre comment te pencher. Depuis le temps, t'as dû oublier. Euh, je me permets d'intervenir ? Il faudrait parler du bill bokeh, un rapport au crowdfunding. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, on y va les filles. On y va, on se lève et c'est parti. C'est parti, hein. Hé, je t'ai ramené un truc stylé de ma dernière ballade forestière. Non, merci pas. C'est juste une bûche. Mais tu sauras bien quoi en faire. Vu que t'es une... Joutier, joutier, joutier. Ouais, ouais, il fait chaud. Joutier, joutier, joutier. Tiens, si j'en vais m'en haut. Joutier, joutier, joutier. Oh non, t'as tout haché mon pariot. Tiens, c'est drôle, parce que justement, j'en parlais à ton gynéco. Il me disait... Si jeune, ménoposée, franchement c'est chaud. Son Mike, c'est Spiderman ou bien elle dort dans un grenier ? En fait, tu voulais juste comprendre d'où viennent toutes ces toiles d'araignées. Tiens, un bac à glaçons. Vas-y, t'as plus qu'à mettre de l'eau. Si tu t'assoies dessus dix minutes, ça devrait être prêt pour l'apéro. Vu que t'es un... Mais, mais il fait froid. J'arrive plus, il a bougé mon doigt. Bien sûr que je dure en pyjama. Tu me fais pitié, s'il te plaît. Arrête de tuéter. Lâchez-lui la thune. Et voici, elle est épilée. Un bon investissement, ce serait plutôt un sécateur. Je pense qu'il faut bien ça pour te faire péter les adducteurs. Jautien, 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 jautien. Lâchez la maille et faites la terre ! Bravo ! Génial ! Génial ! Bon bah si avec ça, on n'a pas atteint d'objectif. Allez, regardons où on en met. Putain, super ! Génial ! Bon, on a jusqu'à quand pour remplir l'objectif du coup ? On a jusqu'à dans 3, 2, 1. Voilà, on n'a plus de temps. Donc c'était inutile ce qu'on a fait. C'était joli, mais c'était inutile du coup, vous comprenez ? Bravo, pour rien. Mitch ? Mitch, ça va ? Le canard ! Je suis désolé, j'ai un coup de barre. Alors, c'est quoi la fin de l'histoire ? C'est ça la fin de l'histoire. Oh bah non ! Normalement, quand on chante et qu'il y a des fondus enchaînés, à la fin, c'est gagné. Sauf que le problème, c'était pas les filles. Les filles, elles ont tout donné. Moi, le souci, je leur ai dit. C'est qu'en fait, le bilboquet, tout le monde s'en branle. Bah oui, mais moi, on ne m'a jamais rien demandé en même temps, donc... C'est papa, c'est papa, fermez-vous ! Oui, salut papa. Non, on n'a pas vraiment encore réussi, là. Ok, j'arrive. L'excitation d'une particule, d'un atome, d'une molécule, provient d'un apport en énergie qui lui est fait. Cet apport entraîne des modifications de sa position, de sa rotation, de sa vibration. Cette énergie apportée est classiquement dispersée spontanément par rayonnement. La longueur d'onde de ce rayonnement dépendant de la particule excité en question. C'est parti.